bonjour ici Anne-Marie Barrero dans la formation parents ados comme chiens et chats je vous enseignerai des attitudes nouvelles de communication à apprendre et à intégrer pour savoir mieux s'y prendre avec son ou ses adolescents pour avoir le mode d'emploi de ces jeunes qui parfois paraissent très bizarres surtout arrivé à l'âge adolescente où ils sont en révolte en rébellion ils rejettent plein de choses ils cherchent des nouveaux repères vous heurtez à leur refus il y a des disputes des querelles etc etc dans cette formation je vais vous enseigner comment modifier vos attitudes parentales pour pouvoir mieux vous y prendre avec vos adolescents et dans l'étape 4 de cette formation qui je le rappelle est composé de six étapes de 15 minutes donc six vidéos de 15 minutes donc sur une formation de 1h30 dans l'étape 4 de cette vidéo qui va s'appeler connecter écouter et être écouté pour se comprendre il sera question d'écoute qu'est ce que c'est que l'écoute et bien là je vous enseignerai cet outil incroyable de communication lequel quand il est bien pratiqué et qu'il est pratiqué dans le contexte précis de la situation peut faire des miracles alors peut-être pas tout de suite mais assez rapidement on se rend compte que l'écoute c'est la base de la communication sauf qu'on parle d'écoute à tort et à travers mais dans le fond on sait pas vraiment ce que c'est et je vous enseignerai dans l'étape 4 ce que c'est pourquoi l'écoute elle est primordiale dans la relation avec son adolescent si on veut obtenir de la paix à la maison si on veut obtenir de la coopération de la collaboration notamment sur les tâches familiales sur la participation sur sur la vie familiale sur le le les notes scolaire sur l'implication du jeune dans sa vie et aussi à la maison et bien il va falloir intégrer cette notion d'écoute pour pouvoir être écouté être entendu être compris et cette base là elle s'apprend moi même j'ai dû l'apprendre parce que il y avait des nuances que j'ignorais et que maintenant j'enseigne notamment dans les écoles d'ingénieurs dont je vous parlais tout à l'heure ou dans les universités j'appelle j'enseigne ce que c'est que la technique d'écoute qui est fondamentale quand vous aurez compris à quoi sert cette technique ce qu'elle va vous amener comme connexion avec votre adolescent et bien vous pourrez faire passer les messages que vous voulez vous pourrez dialoguer avec lui de la façon dont vous voulez vous pourrez coopérer avec lui et dès l'âge de 13 14 15 16 ans quand le jeune commence à quitter la maison d'une façon ou d'une autre que ce soit par les sorties par le permis de conduire par etc etc mais vous pourrez être tranquille avoir un esprit tranquille c'est vrai je vous cacherai pas que plus vous l'installez tôt avec vos enfants plus vous aurez des résultats rapides arrivé à l'adolescence surtout quand il y a des oppositions à l'adolescence des oppositions qui peuvent créer derrière des ruptures de dialogue et des déviances ce que j'appelle des déviances c'est vrai que si vous vous y prenez assez tôt vous pouvez éviter et traverser l'adolescence de vos enfants de manière sereine mais pour ça il y a à connaître des outils selon le type de situation que vous avez à gérer les besoins de nos adolescents changent au fil du temps vos besoins en tant que parents changent au fil du temps dans la famille il y a des anciens systèmes qui côtoient des nouveaux systèmes et tout ça ça doit cohabiter ensemble il y a dans ces systèmes dont en fait ça peut être des familles recomposées ça peut être des familles monoparentales ça peut être dans d'autres situations de système à l'intérieur il y a des personnes qui ont des besoins et qu'il va falloir repérer pour pouvoir donc cohabiter avec ses besoins et bien dans la formation je vous enseignerai quels sont ses besoins comment cohabiter avec comment négocier avec ses besoins même si le mot n'est pas tout à fait adapté mais quelque part c'est une question de négociation aussi et dans cette étape vous apprendrez cette attitude d'écoute efficace et aussi savoir comment faire quand votre adolescent est renfermée quand il est taciturne l'écoute je vous dis c'est incroyable quand elle est bien pratiquée elle est juste parfaite dans la formation qui sera livré fin mai 2018 dans le groupe privé facebook j'ai choisi un groupe privé facebook parce que je suis en phase de lancement de cette formation et je veux voir quel est son impact pour l'instant il sera dans le groupe privé facebook donc il suffira de demander à vous inscrire dans ce groupe privé et je vous donnerai les consignes à suivre bien qu'elle soit écrite ici dans la page qui s'affiche probablement en dessous de cette vidéo donc vous pourrez accéder à ce groupe privé recevoir les six modules de 15 minutes chacun sur les six prochaines semaines et ensuite vous pourrez les regarder à votre guise les passer les repasser et intégrer ces nouveaux outils quoi de mieux que la fin de l'année pour mettre en place pour la rentrée une nouvelle attitude parentale plus communiquante qui correspond davantage à qui vous êtes à vos valeurs à ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants est ce que c'est simple oui quand on fait étape par étape quand on commence à instiller dans la relation des petites des petits modules des façons de faire différente et qu'on commence à changer ça la communication systémique c'est un processus c'est un processus qui se comprend quand on l'a compris on peut soi même trouver ses propres solutions mon intention c'est d'aider les parents les parents qui n'ont pas le temps les parents qui travaillent les parents qui sont surbookés j'offre dans cette formation les 20 dernières années de recherche en communication adaptée spécialement à la relation parents ados car comme je vous le disais au début ça fait plus de dix ans que j'accompagne mes clients qui sont aussi des parents et qui veulent apprendre à communiquer et là je me suis dit il faut leur donner des outils et une boîte à outils parce que la demande est tellement importante je voudrais transmettre ce que je sais à tous les parents qui souhaitent évoluer et avoir des relations constructives avec leurs enfants avoir des relations à long terme avoir des relations enrichissante et avoir des relations de confiance pour un climat serein pour pouvoir dormir le soir en se disant j'ai bien discuté avec mes enfants on a bien discuté ensemble c'est clair j'ai confiance et je suis bien c'est possible d'en arriver là je vous souhaite une belle journée n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez plus d'informations et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez plus d'informations et je vous intéressez